Éternel mon Dieu, tu m'as parlé, tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple, j'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture, tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes, solutionnels. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change, les ténèbres, les hamanes ne réuniront plus jamais entre eux. Que cette faveur les accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Les merveilles de la loi de notre Dieu, c'est que nous puissions marcher par lui, pour lui, avec lui. Et accomplir notre mission individuellement et collectivement. Merci de te glorifier, de guérir, de libérer. D'assouvir toute soif et toute faim et toute attente de ton peuple en ces lieux. Nous soupirons comme une biche auprès des eaux. Et nous savons que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous désaltérer encore ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Nous le recevons déjà par anticipation, par la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir bien-aimé encore une fois. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Amen. Alléluia. Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Nous sommes à la fin de la vie. Et tout ce que j'ai vu par la visitation du Seigneur, c'est des choses grandioses et merveilleuses que Dieu fait au milieu de nous. C'est pourquoi je suis très content de ce que nous allons encore partager aujourd'hui. Dieu va nous rebooster et nous faire beaucoup plaisir. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles pour lire 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. C'est un test que nous connaissons bien, que nous avons lu et que nous relisons et que nous lirons encore. Mais aujourd'hui, il va nous aider à entrer dans la profondeur de ce que Dieu veut encore nous communiquer aujourd'hui. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou qu'elle part à le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu de ce qui est impur. Sortez du milieu de, excusez-moi, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Le verset 18, enfin. Je serai pour vous un père. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je serai pour vous un père ? Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien-aimé, quand nous parlons de ce texte et nous le rélisons, c'est parce que le grand thème que le Seigneur me met à cœur de traiter pendant ce moment, c'est cette dernière déclaration que Dieu fait pour ceux qui vont se séparer de ce qui est impur. Et ceux qui ont un peu de rapport à ce qui est ténébreux, démoniaques ou sataniques, idoles, et tout ce qu'on a cité, et qui se retirent de là. Je dis, à cette condition-là, je vous accueillerai et je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Ça, c'est très important à comprendre. Vous savez, hier, nous avons parlé des récompenses du partenariat. J'aimerais que nous puissions nous transposer dans la compréhension de l'importance du partenariat entre père et fils, fils et père. C'est pour cela que le grand thème ou ce thème que je vais traiter avec ces sujets, c'est les partenariats et le transfert. Le partenariat et les lois du transfert. Voilà, c'est mieux comme ça. Le partenariat et les lois du transfert. Nous le verrons aujourd'hui, nous le verrons demain, nous le verrons après demain jusqu'à ce que le Seigneur épuise ce qu'il veut nous dire. En lisant l'Ecclésiaste chapitre 4, 9 à 12, où le roi Salomon dit que deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Il dit que l'un tombe, l'un relève son compagnon, donc son partenaire. Mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, car il n'aura personne pour le seconder, pour le relever. Nous avons vu que les partenaires accomplissent mieux que ce qu'ils accomplissent séparément. Ils ensemble. Quand vous êtes en association, en partenariat, il y a un synergisme tel que la résultante de ce que vous faites est plus que ce que vous faites séparément totalisé. Nous avons vu que la récompense, c'est que les partenaires se complètent. Tout le monde qui est en association, il y a un soutien nécessaire l'un à l'autre. Et ils se reconfortent. Dieu nous a donné des avertissements et nous a montré les conséquences de mauvais partenariats. De mauvaises associations. On ne va pas rentrer là-dedans si tu n'as pas suivi. Procure-toi de ce message parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous dire. Mais aujourd'hui, nous allons voir le partenariat et les lois du transfert. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Mais vous allez me saisir et comprendre pourquoi Dieu dit, vous serez pour moi des fils et je serai pour vous un père. Bien-aimés, quand vous vivez cette foi chrétienne, cette vie de liberté, il faut toujours louer le Seigneur d'avoir connu Jésus. Quand vous vivez, par exemple, les dates qu'on a comme les dates de l'indépendance, il faut bénir le Seigneur parce que vous vous retrouvez indépendant. Vous êtes sauvé par le Christ. Mais n'oubliez pas une chose, pour cette liberté que vous avez, pour cette indépendance que vous avez, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que vous soyez libérés. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, que ce soit pour la liberté spirituelle. Que ce soit pour la délivrance ou l'indépendance matérielle, physique, spirituelle ou naturelle. Un principe est important à retenir. Partout où il y a liberté, il y a eu sacrifice. Il y a des vies qui ont été données. Rien ne s'obtient sans qu'il y ait eu sacrifice. Ça coûte quelque chose d'être libre. Et quand tu te reçois, tu te retrouves comme ça, il faut penser à ceux qui ont fait pour que tu sois sacrifié. C'est valable pour la liberté individuelle, la liberté des familles et même des nations. C'est pour cela que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu mourir à la croix du calvaire. C'est pour que moi je sois libre. Et quand nous passons tout ce temps de jeûne et prière. Il y a de nos enfants qui ne vont peut-être pas jeûner ou prier, mais qui vont jouir des résultats que nous obtenons par ce sacrifice. Comme on nous l'a enseigné, il faut utiliser les pères comme une clé pour des victoires permanentes. Parce que les pères nous permettent de faire des enjamber. Les pères nous permettent de ne pas commencer à zéro. Et nous allons jouir de ce qu'ils ont connu comme souffrance. Nous devons ainsi avoir ces jours de mémorial. Vous savez bien aimer, j'ai vu tout ce dernier temps et Maman Prudence Sarah nous a rappelé, Moukadi nous a rappelé quand elle présidait un matin ici avant-hier. Maman Sarah, le Belakubi Sota, Maza, Péa. Moi je ne savais pas qu'il y avait même Black Friday à Kinshasa. Est-ce que vous, vous saviez ça ? Il y en a qui savait, moi je ne savais pas. Je venais d'Afrique du Sud, je trouvais partout des publicités de Black Friday. Dans l'Afrique du Sud, il n'y avait pas de publicité à Kinshasa. Black Friday, c'est ce qu'il y avait. Black Friday, c'est-à-dire vendredi, il y a Mouindo. Mais appelons-le Black Friday pour que ça se comprenne, parce que nous on ne comprend pas ça. Alors, elle dit qu'elle est allée à ShopRite, elle trouve qu'on avait dit pour Black Friday, on va faire des rabais de prix. Elle constate que tout ce qu'on a rabaissé, c'est ce qui tue. Oui, c'est ce qui tue. Le whisky, les jibis, les jibis, les jibis, les jibis, les jibis, les jibis... C'est ça qui veut tuer les gens. Donc ce qui doit être réduit en prix n'est pas réduit, sauf ceux qui sont là. Oui, c'est ce qui est là. Mais qu'est-ce que je veux relever en faisant recours au Black Friday ? Les gens prennent un concept américain qu'ils ne le maîtrisent pas et veulent l'appliquer juste pour soutirer l'argent aux gens. Quand on vous parle du Black Friday aux Etats-Unis, c'est le dernier vendredi du mois de novembre qui vient après celui de Thanksgiving. Action de grâce. Parce que ce Thanksgiving s'est décrété par leur présidence depuis le Washington pour reconnaître qu'ils étaient des esclaves qu'ils étaient sous l'emprise des Anglais, des Français, de tous ceux qui les avaient envahis. Ils se sont battus et ont fait couler beaucoup de sang et Dieu les a délivrés. Alors ils en ont fait une loi en souvenir de ce que nos pères ont fait pour que nous puissions jure de la liberté pour voir ce pays qui est devenu un grand pays au monde. Nous devons avoir les moments d'action de grâce. On ne travaille pas. Nous, nous séparons, les familles se retrouvent, ceux qui sont dans des états, ils se retrouvent. Les enfants vont là où se trouve leur père. Ils mangent la dinde. C'est l'oiseau le plus costaud qu'ils ont trouvé avec beaucoup de chair. Ils mangent ça. Et que ceux qui n'ont pas reçoivent de la part de ceux qui ont eu les démunis. C'est pourquoi vous pouvez voir Obama qui vient, qui prend les dindes, qui va séparer, distribuer les viandes et manger avec les vrais, les démunis. Pour les actions de grâce. Et alors après ce vendredi des actions de grâce, l'habitude c'est qu'on doit rabattre tous les prix jusqu'à la Noël. Et alors ce dernier vendredi de novembre, c'est le Black Friday. D'abord, ça commence comme ça, il n'y a pas de Thanksgiving. On prend tout simplement comme ça Black Friday. Mes frères et soeurs, ce peuple des Etats-Unis d'Amérique a dû avoir ses ancêtres qui ont puisé dans les saintes d'écriture des pratiques pour vivre heureux et béni. Et aujourd'hui, ils vivent mieux et heureux parce qu'il y en a eu qui ont fait des sacrifices et qui ont transféré à leurs descendants à leurs enfants qu'ils sont des bénédictions et des faveurs. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes heureux, même dans une famille bénie, sachez que pour que vous soyez qui vous êtes, il y a eu un transfert quelque part. Il y a des gens qui ont souffert. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire « Vous pleurez pour les esclaves qu'on vend à Libye les Noirs ? » Ils veulent aller dans des pays où les gens se sont battus, ont versé du sang, se sont vus massacrés pour que leurs descendants soient ce qu'ils sont. Et vous voulez qu'au nom de l'humanité, qu'on voulait seulement aller là-bas ? Non, battez-vous chez vous et offrez à la postérité, transférez à la descendance quelque chose. Là où vous allez, les monuments à côté desquels vous vous prenez des photos. C'est toute une histoire qui doit vous faire réfléchir et penser à quelque chose. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous puissions valoriser ces choses. Vous savez, une chose que la mort nous apprend, c'est laquelle ? L'une des grandes leçons que nous tirons de la mort, c'est qu'elle nous aide à apprécier la vie. L'idée, c'est qu'elle nous aide à faire des choses et qu'elle nous aide et qu'elle nous aide à faire des choses. Si nous n'avons pas perdu nos êtres chers, nous ne serions pas à mesure d'apprécier les hommes qui nous restent. la personne que tu vois à côté de toi si tu penses à ceux qui sont morts d'une manière ou d'une autre, tu ne pourras pas apprécier ce que Dieu te laisse en vie. quand nous voyons quelqu'un en vie, ne prenons pas cela comme acquis. Si vous voyez quelqu'un qui est là, il y a des choses qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts. Ne prenez pas cela pour acquis, bien-aimé. Il y a des choses qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts. Et alors, quand vous voyez quelqu'un qui est là apprécier la vie parce qu'il a surmonté beaucoup de choses que vous ignorez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts et qui sont morts sachant apprécier ce qu'il nous reste. C'est pour cela que certaines tragédies nous arrivent. Quand il y a des choses qui sont morts et 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 qui sont morts. Hier, à la sortie, le pasteur Jean-Pierre Kanyoukal, le docteur me voit et il dit « Papa, on vient de m'annoncer que j'ai perdu mon père. Il est mort à Kananga. » « Papa, on vient de m'annoncer que j'ai perdu mon père. Il est mort à Kananga. » « Bon, je veux voir s'il y a moyen de me déplacer et bouger. J'ai eu mal, bien aimé. » « Il n'y a pas si. » C'est vrai qu'il avait un âge avancé plus de 90 ans. « Papa, c'est à Kola qui. » « Mais quand ton père est né très cher, vous ne savez pas ce que c'est. » « Et alors, appréciez la vie de ce qui nous reste. » « Il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. » « Si vous avez la chance, encouragez-le. » « Je ne sais pas s'il est parti, s'il est encore là. » « Oui, Papa Marcel qui n'est pas sur place. » « Papa Marcel qui n'est pas sur place. » « Ça fait la douleur. » « Et ça passe. » « Je veux que tu prennes une minute pour saluer deux, trois, quatre personnes et leur dire « Je t'apprécie. » « Je t'apprécie. » « Le fait que tu vis, ce n'est pas... » « Je t'apprécie. » « Dis-le lui, je t'apprécie. » « Embrasse-le, je t'apprécie. » « Je t'apprécie. » « Et je te valorise, je t'accorde la valeur. » « Je t'apprécie. » « Je t'apprécie. » « Je ne considère pas que le fait que tu vives c'est un acquis. » « Je t'apprécie. » « Oui, je t'apprécie. » « Je t'apprécie. » « Je t'honore. » « Je t'honore. » « Et je sais que pour tous ceux qui vivent via de l'espérance, est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois ? » « Et tu ne peux pas pousser un cri de joie à travers le roi ? » « Alléluia. » « Merci Jésus. » « Mets frères et sœurs. » « Le sacrifice est l'expression de la valeur. » « Que l'on accorde à quelque chose le sacrifice. » « Je voudrais bien aimer que nous puissions nous sentir dans cette liberté qui nous est acquise par Jésus à la croix. » « Parce qu'il a sacrifié sa propre vie mais pour que nous nous ayons la vie. » « Et la parole de Dieu nous dit que là où il y a l'esprit de Dieu, là est la liberté. » « Si il y a quelqu'un qui se sent apprécié et qu'il acclame le roi de Rome, je vous apprécie. » « Je vous apprécie. » « Alléluia. » « Je ne considère pas comme acquis. » « Merci Jésus. » « Le fait que vous êtes là et que nous sommes ensemble. » « Gloire à l'agneau. » « Je ne le considère pas comme acquis. » « Alléluia. » « Parce que je sais que pour vivre, être libre, il y a un sacrifice à payer. » « Alléluia. » « Et vous consentez beaucoup de sacrifices. » « Merci Jésus. » « Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. » « Je vous aime beaucoup. » « Et sentez cette expression qui vient du fond de mon cœur. » « C'est ce que je pense et c'est ce que j'exprime. » « Sachant nous valoriser, bien aimé. » « Et notre liberté est à ce prix. » « Ne manquez jamais l'occasion d'exprimer votre appréciation envers quelqu'un. » « Parce qu'il y a un sacrifice quelque part. » « Est-ce que tu peux dire Alléluia ? » « Alléluia. » « Le partenariat. » « Merci Papa. » « Et les lois du transfert. » « Il y en a qui se sont sacrifiés et qui nous ont transféré la liberté. » « Et nous devons marcher en considérant cette liberté. » « Alors maintenant, nous allons prendre notre texte de base que nous allons analyser pour dégager les lois du partenariat et du transfert. » « Oh, bien aimé. Dieu m'a donné une parole profonde pour vous aujourd'hui. et tout ce temps avant de finir ces 21 jours, nous allons passer à une nouvelle dimension avec les révélations qu'il va nous donner. » « Parce que les grands transferts vont se faire. » « De même que nos pères et ceux qui nous ont précédés ont sacrifié et nous ont transféré la vie et la liberté. » « Mais nous allons nous faire un transfert et nous allons nous faire un transfert. » « Le Seigneur va nous confier des choses que nous allons aussi transférer aux autres. » « Lisons un texte dans Deux Rois. » « Un texte que nous connaissons très bien. Allez lire ce texte et le relire parce que nous allons y venir et y revenir encore. » « Et nous comprendrons mieux quand Dieu dit « Je serai pour vous un père. » Il est non seulement en train de parler de la loi de l'association ou du partenariat avec nous, mais aussi du transfert qu'il veut faire à nous ses enfants. et nous allons 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 Oh mon Dieu, ça c'est bon. Allélui. Bon, lisons d'abord Deux Rois chapitre 13. Deux Rois 13. Verset 14 à 21. 14 à 21. Élysée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. » Bien-aimé. Il y a là déjà des aspects du partenariat que je n'aimerais pas aborder ici. J'aimerais seulement le signaler pour approfondissement peut-être chacun en son temps. Si le temps le permet, on y reviendra un jour. Les questions du partenariat voudraient que nous comprenions que pour libérer les nations, on a besoin d'avoir des rois et des prophètes et des sacrificateurs impliqués dans la vie de la nation. Il y a ici un roi qui vient vers un prophète. Pensez à toutes les montagnes d'influence qui doivent se trouver impliqués par les enfants par les enfants Sans cette association, sans qu'il y ait des enfants de Dieu élevés en politique comme des rois, sans des enfants de Dieu prophètes qui enseignent et reçoivent les révélations pour communiquer aux prophètes. Sans des enfants de Dieu impliqués dans ce qui est justice. Sans les enfants de Dieu impliqués dans les communications, dans les affaires qui réussissent. Vous vivrez dans les liens de l'ennemi et jamais la liberté viendra. Les lois du partenariat voudraient aussi que l'on comprenne que dans la maison des dieux, il faut que tous ces aspects des montagnes d'influence soient comprises et collaborent. Se complètent. Et la parole des dieux avance. C'est là aussi des aspects de partenariat. C'est pourquoi je sais et je prie que par mille enfants de dieux que vous êtes ici, dans l'église en général et en Logosrema en particulier, il y aura des rois, des grands hommes d'affaires, des grands magistrats, des grands hommes spirituels, il y aura des grands prédicateurs, des grands communicateurs, des grands chefs d'entreprise. Mais il faudra qu'ensemble dans la maison des dieux, ils sachent comment faire cette association, ce partenariat et se transférer les choses. on pourra en parler mais je voudrais ici que nous comprenions une chose, le roi quitte, il sent que le prophète est en train de mourir, il est malade. il vient, il pense au père. J'aimerais vous rassurer que ce n'était pas son père biologique. Mais cette expression mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, nous devons arriver à comprendre cela pour voir qu'est-ce que Dieu veut dire en disant je serai pour vous un père. Parce que si vous comprenez ce que Élise a fait au roi Jorasse, et vous comprenez les principes et la loi spirituelle qu'il y a derrière, vous serez fiers que Dieu vous dise je serai pour vous un père. qui n'est pas le bébé qui n'est pas le bébé. Élise est mourée mais ton Dieu qui dit qu'il est ton père il ne meurt pas. Et quand tu cours vers lui pour crier mon père, mon père et nous de la nouvelle alliance nous avons ce privilège de quelqu'un appelé Dieu son père. Jamais. Lisez toute la Bible, l'Ancien Testament aucun prophète, aucun homme n'a pu oser appeler Dieu son père. C'est pour cela qu'on a voulu tuer Jésus en lui disant comment toi un homme tu appelles Dieu ton père parce que c'est lui qui appelle son père et son fils. et maintenant Dieu dit je serai pour vous un père un Dieu quand il est père il n'engendre pas des poissons il engendre des dieux Oh mon Dieu Alléluia Seigneur aide-nous à comprendre ces choses bon lisons ce texte là je sens beaucoup de choses bouillonner pour sortir nous sommes dans 2 rois 13 2 rois 13 le verset 14 où nous étions je vais reprendre et Élisée était atteinte de la maladie dont il mourut et Joas roi d'Israël c'est un roi descendit vers lui pleura sur son visage et dit Alléluia mon père mon père char d'Israël et sa cavalerie Élisée lui dit à cause de ce pleur là écoutez la suite Élisée lui dit prends un arc il ne dit pas pourquoi tu pleures et que moi je veux mourir le transfert veut commencer prends un arc et des flèches et il prie un arc et des flèches le partenariat commence puis Élisée dit au roi d'Israël bande l'arc avec ta main et quand il lui bandait de sa main Élisée mis ses mains sur les mains du roi est-ce que quelqu'un va dire Amen Alléluia imaginez la scène le partenariat le temps bien aimé ne te laisse pas imposer les mains ou toucher les mains par qui que ce soit parce que c'est une action non seulement de partenariat d'association mais aussi de transfert cette scène se passe c'est un malade un mourant un roi un grand leader un dirigeant de nation vient mon père mon père Charles-Érele de sa cavalerie ça déclenche qu'on commence déjà à lui dire des choses il ne se plaint pas est-ce que tu m'as apporté un peu d'argent il ne se plaint pas est-ce que je veux mourir est-ce qu'on peut me faire un mausolée il ne se plaint pas de tout ça qu'est-ce qu'il dit prends l'arc prends les flèches bande l'arc avec ta main et puis il prend ses mains il met sur les mains parce qu'il veut transférer quelque chose bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un que pendant ses assises il y aura un grand transfert qui va se faire sur tous ceux-là qui sont prêts à affronter la vie verset 17 et il dit ouvre la fenêtre de l'Orient et il ouvrit Élisée dit tire dis avec moi tire tire est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tirer aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un prêt à tirer aujourd'hui avec l'onction et le transfert qui va avoir lieu en ce lieu tire et il tira Élisée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'éternel une flèche de délivrance contre les Ciliens tu battras les Ciliens à Apec jusqu'à leur extermination extermination il y a Élisée dit encore prends les flèches et il les prie Élisée dit au roi d'Israël frappe contre terre et il frappa trois fois et s'arrêta et l'homme des dieux s'irrita contre lui et dit il fallait frapper cinq ou six fois alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination maintenant tu les battras trois fois mais frères et sœurs je ne veux pas continuer avec la suite on continue parce que ce texte nous allons le lire et le relire plusieurs fois quoi de plus dangereux que de faire qu'un homme mourant s'irrite contre vous ça veut un homme qui meurt n'a rien à garder à préserver ou à craindre parce qu'il sait qu'il va mourir mais pourquoi Élisée s'est-il énervée contre le roi nous allons voir bien aimé parce que vous êtes bientôt vous serez capable de recevoir et de libérer des transferts dans votre vie vous savez bien aimé un jour un grand homme est venu il dit ce que vous êtes aujourd'hui n'est autre chose que le résultat de ceux qui vous ont précédé ce que vous êtes aujourd'hui n'est autre chose que le résultat du transfert de ceux qui vous ont précédé quand j'avais entendu cette expression je ne comprenais pas très bien je l'avoue mais en grandissant en croissant j'ai commencé à comprendre que c'était très profond bien aimé la manière dont tu réagis ta manière de penser de raisonner ta manière de réfléchir et de répondre aux questions c'est quelque chose que quelqu'un a déposé en toi ceux qui vous ont précédé dans la vie vous ont transféré quelque chose et vous n'êtes pas qui vous êtes par vous-même que vous disiez amène ou pas je le reprend vous n'êtes pas ceux que vous êtes par vous-même vous savez parfois les résultats que nous avons sont gênés par notre manque d'expérience par ses profondeurs passent sous nos oeufs mais nous ne les comprenons pas il y en a un monsieur c'est toujours que le résultat nous ne sommes pas en train de se battre nous sommes sur la tête mais dans la vie ce qui est vrai mes frères et soeurs c'est que nous sommes soit en train de recevoir soit en train de donner nous sommes soit en train de semer soit en train de moissonner vous savez quand on est encore trop jeune il y a une sorte d'égoïsme c'est comme les petits-enfants ils pensent que tout doit être pour lui tout c'est moi tout c'est moi quand ils le trouvent en difficulté c'est moi on ne m'aime pas moi on ne m'a pas donné on est trop concentré sur soi mais quand les années passent et on grandit les choses changent et on commence à penser aux autres et à ce qu'on peut transférer aux autres bien aimé je voudrais que ces choses nous puissions mieux les comprendre parce que dans le partenariat se passent les lois du transfert Dieu a conçu ce monde pour que tout ce que nous recevons nous puissions le recevoir par un transfert est-ce qu'on passe une chose comme ça en vingtaine jours j'ai dit ceci Dieu a conçu le monde pour que tout ce que vous recevez vous le receviez par le transfert c'est pour cela que l'ennemi n'aime pas que vous ayez des bonnes relations des bonnes associations c'est pour cela que l'ennemi combattra toujours votre partenariat parce qu'il est productif parce qu'il sait une chose si vous ne pouvez pas avoir des relations prospères vous ne pouvez pas avoir le bon transfert tout ce que nous recevons dans la vie nous l'avons par transfert j'insiste l'ennemi c'est une chose mes frères et soeurs pour recevoir les bonnes choses que Dieu nous donne ne l'oublions pas ça ne se passera que par les relations le partenariat et si l'ennemi maintenant ne veut pas que vous puissiez être productif béni il va faire tout pour vous isoler parce qu'il sait que quand vous allez être isolé vous allez vous retrouver incarcéré loin des bénédictions mes frères et soeurs nous avons besoin d'avoir Dieu dans la vie mais en plus de cela nous avons besoin d'avoir de bonnes relations et de bons partenariats vous savez très souvent les gens n'aiment pas s'associer aux autres parce qu'ils sont devenus allergiques ayant été vulnérables ayant été blessé un jour par certains rapports et certaines relations alors ils s'isolent et se mettent à part en disant non je ne veux pas être blessé c'est encore un peu de l'égoïde là-dedans j'ai pas besoin d'être avec les gens j'ai pas besoin de ceci j'ai pas besoin de là juste parce qu'on a été vexé on a été blessé j'ai besoin seulement de Dieu non mon frère et ma soeur vous avez besoin des autres parce que tout ce que Dieu vous donnera passera par les autres vous avez besoin de moi parce qu'il y a des choses que vous ne recevrez qu'en passant par moi est-ce que tu peux dire ça à ton voisin tu as besoin de moi parce qu'il y a des choses que tu n'auras qu'en passant par moi voilà passage obligé est-ce que tu peux dire Amen le fait que vous avez été vexé ou blessé ne doit pas faire que vous puissiez vous isoler vous rétrocher c'est pourquoi je vois ce roi Joas il sent que le prophète Élisée est en train de mourir il sent qu'il y a des choses qu'il ne peut recevoir qu'en association avec cet homme de Dieu il n'a pas dit j'attends qu'il meure pour qu'on puisse l'enterrer il n'y a pas de problème il est allé pour chercher à recevoir quelque chose de cette personne qui se meurt bien aimé les gens qui meurent ont des choses à transférer je vais le reprendre les gens qui meurent ont des choses à transférer c'est pourquoi je vois des gens qui le comprennent dès qu'il apprend qu'un tel est en train de mourir c'est qu'il n'y a pas de problème c'est qu'il n'y a pas de problème un père toutes les affaires cessantes il se déplace parce qu'il faut qu'avant qu'il ne meurent qu'il dise quelque chose c'est qu'il n'y a pas de problème pour qu'il n'y ait pas de problème ces mains-là qu'il met sur les mains qui bandent l'arc pour tirer ces baroles prophétiques pour tirer et battre les Syriens s'il n'était pas parti il n'allait pas les entendre il n'allait pas les recevoir bien-aimé tu as besoin de quelqu'un et Dieu ne permettra jamais que tu accèdes tout à toutes choses de ton destin sans que tu puisses avoir besoin de quelqu'un d'autre la Bible dit ceci Romain dit quoi ? Romain 10, 17 la Bible dit Romain 10, 17 la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ déjà là tu comprends que si tu dis que tu es un homme de la foi tu as besoin d'entendre des choses et quand tu es dans Romain 10 remonte au verset 14 écoute ce que la Bible dit Romain 10, 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler si il n'y a personne qui prêche est-ce que tu peux dire Amen Dieu est en train de nous dire par tous ces textes que je veux que tu aies ces choses je veux que tu aies la foi mais je veux que quelqu'un te les donne je veux que quelqu'un te les transfère vous savez ce texte de Luc 6, 38 la Bible dit donner et il vous sera donné la traduction française Luc 2 est incomplète parce que littéralement les textes grecs disent donnez et il vous sera donné par les hommes donnez et il vous sera donné par les hommes donnez et il vous sera donné par les hommes c'est ce que la Bible dit on versera dans votre sang une bonne mesure serré, sécoué et qui déborde car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi Amen je voulais ainsi insister sur le fait qu'il vous sera donné il vous sera donné par les hommes là nous comprenons que nous devons reconsidérer nos positions donc Dieu nous informe qu'il va mettre dans votre vie quelqu'un qui sera comme un gardien de la porte de tes bénédictions prochaines tes bénédictions à venir il y a quelqu'un qui en garde la porte et tu vas les avoir quand cette personne va te les transférer et tu ne peux pas les avoir sans passer par cette personne c'est pour cela mes frères et soeurs même si les gens peuvent vous blesser vous vexer et ignorer qu'ils peuvent vous transférer de bénédictions ce n'est pas une raison de se retirer d'eux je suis en train d'approfaiter c'est quelqu'un important pour dire quelque chose ça c'est une question d'agrément la Bible dit quand deux ou trois sont en agrément se mettent d'accord ensemble et demandent quelque chose cela leur sera donné car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux c'est encore là la source mes frères et soeurs je voudrais que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi qui veut nous séparer et nous diviser le diable peut ne pas vous empêcher d'être sauvé vous êtes déjà sauvé vous avez donné votre tri à Jésus le diable peut ne pas vous empêcher d'être lavé par le sang de Jésus vous êtes déjà lavé par le sang de Jésus mais il va toujours vous faire contester argumenter avec les gens pour vous séparer le but c'est d'empêcher que vous puissiez recevoir le transfert de vos bénédictions vous savez si vous n'avez pas les transferts de bénédictions qui doivent venir dans votre vie vous vivrez à un niveau plus bas que le niveau auquel vous devez vivre vous vivez à un niveau plus bas que le niveau auquel vous êtes appelé à vivre dans ce monde vous savez quand je regarde cette série de transferts pour parler d'Élisée lui-même celui qui a bonne mémoire doit se souvenir que c'est la même phrase qu'Élisée lui-même avait déclarée à Élie dit Amen je vous dis quelque chose Amen cette même phrase du roi Joas à Élisée c'est la même expression que Élisée a dû adresser à Élie avant de recevoir le transfert de quoi ? du manteau avant de recevoir la double portion la chose difficile qu'il avait demandé nous allons y revenir on va insister là-dessus parce que c'est des lois spirituelles très importantes bien aimées mais avant que cela ne se fasse qu'est-ce que s'est-il passé ? qui se souvient ? je vais vous rappeler Élisée était en train de labourer avec les bœufs il était dans les champs de son père de ses parents de la famille il travaillait très occupé très engagé et puis il voit Élie qui passe à Zolik et puis Élie jette son manteau sur lui et il lui dit pense à ce que je t'ai fait bon j'aimerais qu'on lise j'aimerais qu'on lise pour que nous puissons comprendre le partenariat et les lois du transfert alors dans 1 roi 19 verset 19 à 21 1 roi chapitre 19 19 à 21 Élie Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait il y avait devant lui 12 pères de bœufs et il était avec la douzième Élie s'approcha de lui et jette sur lui son manteau il y avait avec moi transfert transfert verset 20 Élysée qui tend ses bœufs courut après Élie et dit laisse moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai Élie lui répondit va et reviens car pense à ce que je t'ai fait après s'être éloigné d'Élie il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple puis il se leva et suivit Élie et fut à son service est-ce que tu peux dire Amen Amen mon message d'aujourd'hui c'est que ce que tu sers c'est ce que tu deviens Amen ce que tu sers c'est ce que tu deviens Amen on peut acclamer la parole de Dieu acclamer le roi des rois mes frères et soeurs regardez cet homme qui a un destin je veux que vous ayez l'image Élisée il est dans le business familial il a des pères de bœufs il a des chars il laboure et il tourne maintenant dans le train quotidien et même de la monotonie du travail chaque matin il se lève il laboure papa c'était comme ceci il travaille mais regardez maintenant qu'il y a un homme un étranger qui vient il lui fait un geste prophétique il dit je te suis qu'est-ce qui se passe Élisée a découvert que son destin n'était plus dans le labourage de ce travail mais dans dans l'association avec cet inconnu Élisée a compris que si tu embrasses ton passé tu ne sauras pas atteindre ton destin je vais reprendre c'est important tu ne peux pas embrasser ton passé et atteindre ton destin qu'est-ce que Élisée fait il dit je vais dire bye bye à mon père et à ma mère il prend maintenant ses bêtes je vais le brûler je vais le consommer je vais le donner aux gens moi je vais suivre cet homme et je vais le servir mon frère et ma soeur le grand problème que vous avez c'est toujours de penser qu'il faut être avec les gens qui vous offrent du confort je dois être avec les gens pour lesquels je suis au moins certain de ce qu'est ma vie mais à un moment donné tu as besoin de brûler ce qui est ton passé qui fait ton confort tu brûles ce qui est ton confort et dans cette fumée de ton passé tu avances vers ton destin tu ne connais pas la personne tu ne connais pas Elie mais tu vois ton avenir dans ce temps bien aimé pour arriver à réussir dans la vie il faut sortir de sa zone de confort ne tombez pas dans la tentation d'avoir les plans B quand vous voulez avancer avec Dieu il n'y a qu'un seul plan il faut avancer Elie a vu que son avenir était dans cet homme je ne sais pas comment ça va être je ne sais pas ce que je vais devenir je sais au moins qu'avec les vaches et les bêtes et les labourages de ma famille je peux manger mais mon avenir n'est pas dans ceci mon avenir est dans ces choses qui me sont incertaines vous savez le grand problème qu'on a pour recevoir le transfert c'est qu'on veut être avec les gens qui nous font du bien les gens avec qui on est habitué bien aimé voici une vérité être avec les gens qui vous font du bien avec qui vous êtes habitué ça vous donne un certain confort mais ça ne vous fait pas grandir c'est vrai être avec vous savez il y a des gens là qui quand tu veux parler ils n'aiment que ceux qui mangent les fous comme eux ils n'aiment que ceux qui parlent la langue comme eux ils ne veulent pas s'hazarder avec les gens qui parlent des langues difficiles allez voir beaucoup d'églises des congolais à l'extérieur au lieu de se lancer dans le monde même des inconnus ils sont toujours avec ils et ils ne croissent pas ils n'augmentent pas à cause de quoi le transfert de votre destin n'est pas dans ceux avec qui vous êtes habitué le transfert pour votre destin est dans l'insécurité de ceux que vous ne connaissez pas les gens qui peuvent même vous blesser vous savez il a suivi Eli Eli commence par lui dire maintenant je nomme reste maintenant moi je veux partir reste je vais aller cet homme qui croyait au transfert il dit mon maître Dieu est vivant l'éternel et ton esprit est vivant je ne te quitterai il visait quelque chose jésus dit à ses disciples les autres sont partis vous qu'est-ce que vous faites ils ont suivi des pains ils ont suivi des poissons j'ai dit maintenant manger ma chair et manger mon poisson vous qu'est-ce que vous faites Pierre le regard il dit je ne sais pas si on doit devenir des cannibales mais s'il faut manger ta chair et boire moi je te suivrai parce que j'ai trouvé qu'en vous il y a la parole mon frère et ma soeur ton confort ton avenir décide de quitter ta zone tes vaches les chars avec lesquels tu cultives pour tes parents pour la famille suis un peu cet inconnu serre-le parce que ton avenir ta grandeur est là-dedans comme le temps est en train de faire j'aimerais qu'on se tienne debout on se tient debout je suis en train de déclarer qu'il y a un transfert qui se fait sur les enfants de Dieu tu vas t'associer même avec les gens qui te déplaisent je dis ceci tu vas t'associer en partenariat même avec les gens qui te déplaisent même avec les gens qui ne te promettent pas du confort parce que Dieu veut que ta grandeur passe par eux tout ce que tu reçois dans la vie ça vient par cela bien aimé je veux que tu vois tu as un avenir tu as un grand destin mais il y a des choses que tu dois brûler qui faisait ton confort il y a des choses que tu dois brûler et de te débarrasser pour que tu puisses accéder à ta grandeur Dieu est un Dieu d'association Dieu est un Dieu de partenariat pour nous produire le transfert je voudrais t'assurer une chose tu vas passer à une nouvelle dimension de ta vie quand tu auras compris qu'il faut quitter l'habituel de jeter avec l'inhabituel pour obtenir le surnaturel ça ça passe par la bénédiction de Dieu et je voudrais que tu revoies ton comportement et ta fille il y a certaines personnes que tu regardes comme tes ennemis mais c'est par eux que ta grandeur va passer c'est par eux que ta grandeur va passer tu dois être appelé à abandonner ton confort habituel faire bye bye à ton passé faire bye bye à ceux qui te nourrissent maintenant faire bye bye à ta communauté maintenant et foncer vers l'inconnu et tu verras la grandeur qui va affecter même ceux que tu as laissés regarde aux choses auxquelles tu dois faire bye bye au nom puissant de Jésus est-ce que tu peux dire au revoir à un certain passé est-ce que tu peux dire au revoir à un certain passé est-ce que tu peux être prêt à servir ce que tu ne connais pas ce que tu sers c'est ce que tu viendras tu deviendras Élisée est devenu ce qu'il a servi il appelait mon père mon père et il est aussi devenu le père le père du roi Joas et char d'Israël remercie le Seigneur parce qu'il va te montrer ce que tu vas faire de ce pas oh yes alléluia il y a un transfert qui s'opère Jésus 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 je dis qu'il y a un transfert qui s'opère et je dis qu'il y a une compréhension pour ne pas te laisser isoler c'est le mensonge du diable que cette grâce soit sur chacun et recevait cette bénédiction au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen Amen acclamons bien le roi est-ce que tu ne peux pas pousser le cri de Joach je sens qu'il y a un transfert qui arrive au nom de Jésus plus jamais les mêmes au nom de Jésus je ne suis qu'à l'introduction mais tenez bon qu'on continue à l'introduction à l'introduction Sous-titrage FR ?